Hey hey salut Loulou, moi c'est Nel et moi c'est Ben et bienvenue sur notre chaîne Les aventuriers, toujours en Thaïlande, exactement à Koh Chang, pour l'instant Plus pour très longtemps, regardez où on est, on est sur un bateau Nous sommes le 19 mars, il est 8h54, il fait 30 degrés, on se retrouve pour notre 15ème vidéo ici en Thaïlande Bon bah aujourd'hui comme convenu si vous avez regardé la dernière vidéo Et si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez la regarder Et pour voir les suivantes, n'oublie pas de vous abonner Merci beaucoup, ça nous fait toujours un grand plaisir Donc ce matin on fait quoi ? Direction Comac, donc on avait réservé les billets de boat pour y aller C'est 450 bahts par personne, taxi inclus En long trajet, parce qu'il y a aussi en speedboat, c'était 9200 bahts par personne Et ça ne durait que 30 minutes Mais là à priori, normalement c'est 3h, finalement c'est 1h30, je ne sais pas On ne sait jamais exactement les heures Mais c'est le même bateau qui va desservir plusieurs îles Sachant que nous on commence par Comac, c'est vraiment une île qui est déserte au milieu Il n'y a vraiment pas grand chose Mais on a trouvé un truc On a réussi à trouver quelque chose Et on avait envie vraiment aussi de sortir un petit peu des sentiers touristiques Voilà, le habituel c'est Koh Chang, Kokoud Mais on ira aussi à Kokoud On fait la trilogie en fait, on s'est dit qu'on est là, autant en profiter Autant tout faire On voyage toujours avec mes parents qui sont toujours là Et puis les gens qui sont sur le bateau quoi Oui, bonjour les gens sur le bateau Bon bah c'est parti, traverser, let's go Push me out to sea, baby It's the best thing for us both I'll be happy out there, baby Fish below and stars above And you'll be happier without me On est presque arrivés, finalement on a mis une heure et demie à peu près C'est cool, tant mieux Bah ouais, on arrive toute façon Vous avez du croisière, c'est pas rien Ouais, des fois on sait C'est dur de savoir l'heure à laquelle on arrive Des fois on doit arriver à bon pas en fait Non, pas de problème Mais on y est presque Ils ont couvert les sacs avec une bâche Ça sentait pas très bon Il y a du vent, la marie agitée Mais il y a beaucoup de nuages Et ça craignait un peu la pluie je crois Et en fait Tu vas dire ça dans deux minutes Voilà Voilà Bon bah bien arrivé au ponton mais il s'arrête pas au ponton Je crois qu'on est lâché en pleine mer Ouais et je crois qu'on finit à la nage Quoi ? Ça devait le faire Il va nous envoyer un bateau donc il va falloir un petit peu gymnastique Sac à dos, bateau et tout ça Bon allez, c'est parti En fait pour l'arrivée en pleine plage Non, pardonnez pas Donc là moi je suis là Petit bateau qui nous dépose Je suis avec les sacs Et les sacs et les sacs de tout le monde Et là il va nous déposer sur la plage ici Je comprends pas Et là il y a un ponton les gars Là il y a un ponton Mais l'eau elle a l'air un peu basse Et du coup ils peuvent pas Donc du coup ils nous déposent sur la plage directement Bon bah Bon le taxi nous attendait Direction l'hôtel Qui s'appelle Ban Komak Eh oui Et on y restera trois nuits Coucou les parents Ça va ? Le voyage en bateau s'est bien passé ? Oui Après l'eau ça va, c'est bien Oh Regarde les nuits On s'est tombé à moitié maintenant Ouais Ça va, on a pas trouvé Ouais Maintenant on va direction l'hôtel Ouais Ça plaît J'adore Moi j'adore Bien arrivé Emel Eh ouais ça y est On est arrivés Regardez Voilà l'arrivée de l'hôtel Il y a l'océan juste derrière là Et puis il y a les petites cabanes Vous voyez derrière au fond Après Quoi ça d'elle ? Petit verre d'accueil Alors il y a le taxi qui vous attend Au port Au port Et ensuite on vous accueille avec un petit verre De remplir les feuilles comme d'abord Et puis il y a les petites cabanes Et puis il y a les petites cabanes Oui C'est comment ? C'est très bon C'est très bon Très bon C'est bon ça C'est le détail Mais sans le lait Et Emel Notre chambre elle est déjà prête Ouais je crois qu'on est un peu au bout du bout Ouais bah c'est pas très loin On est là-bas Bon contentes du lieu Emel ? Ouais ça paraît vraiment tout mignon Très chill On va voir les chambres On fait le retour Et on vous dit le prix après Bon bah nous on sera numéro 14 Et les parents ils font une contre-visite là-bas à 15 C'est parti Alors on a la petite terrasse ici Tranquille Ah par contre il n'y a pas de bureau Il n'y a rien Il n'y a pas de bureau Ça va être un peu différent pour travailler Mais bon on va s'arranger On va juste dénader J'enlève le sable parce que là c'est la guerre Ouais il y a du sable partout là Puis vu qu'on a mis les pieds dans l'eau Alors C'est nature C'est marrant La forme Là c'est incliné sur le côté C'est pas un king size C'est un petit lit Ouais On n'a jamais eu des lits aussi petits que sans Mais il y a deux prises de chaque côté Il y a des prises un peu partout Écoute Plutôt cool Il y a un frigo Il y a un frigo Donc ça c'est cool Une salle de bain Il y a une belle déco Et là c'est pas une couette Non mais là t'as des couettes là Ah d'accord T'as la serviette couette Et on a un petit pouf Hop On peut mettre où on veut Et la salle de bain Je ne sais même pas comment ça ressemble On n'a pas regardé Bon écoute Ça a l'air pas mal Bah écoute c'est mignon comme tout La petite douche Avec les carreaux de couleur Le petit évier dans les cailloux Et les toilettes de l'autre côté Mais bah c'est très très bien Moi je trouve que c'est clean Et puis c'est propre C'est les îles Les prix sont très 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 Alors le prix Le prix Mel Il faut le prix Attendez je viens avec vous Attends viens on va dehors Je viens avec vous On est à 6000 Oh je crois 6068 Pour 3 nuits Pour 3 nuits Et 100 petits déjeuners Voilà ce qui fait 155 euros Je crois Oui pour 3 nuits Donc à la nuit on est à 2000 baht environ Donc la nuit Parce qu'on a payé aussi en carte bleue En espèce Vous enlevez les 3% de taxes Oui c'est ça Mais on ne sait pas s'il y a des changes ici Donc on préfère garder un peu Un peu notre cash Et donc on a 3 nuits dans ce logement Donc il n'y a pas de piscine par contre Mais c'est face à la mer Mais il y a l'océan juste à côté Parce que ici les réserves avec des piscines Se font rares Et ça coûte très très cher Déjà là on est content d'avoir ça Parce que c'est déjà quand même pas donné 50 euros Ah bah oui oui Clairement par rapport à d'autres choses Par rapport à ce qu'on peut avoir Habituellement en Tailand Ce qu'on a déjà eu et tout ça Mais c'est la saison Mais c'est la saison Sur une île Oui à deux pas de l'océan Le réveil Les oiseaux qui chantent de partout On va s'installer Et puis après il y a un truc important même C'est quoi c'est manger C'est manger Bien évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vous êtes ok, vous faites le reste à pied. Voilà, sans moyen de locomotion. Ou sinon, il y a eu aussi des vélos. Oui, des vélos, des motobikes, des voiturettes de golf. On regardera un peu tout ça, savoir les prix. On regarde tout ça et puis on vous donnera les infos de façon au compte-gouttes, comme d'habitude, pour que vous restiez là. Pour les parents, en effet, c'est quand même sympa d'avoir un logement avec la proximité de petits trucs à côté. Et une grande plage. Et une grande plage. Ça va, c'est bon ? Jusqu'à maintenant, on est bien tombés parce que tous les logements qu'on avait, ils étaient quand même bien situés. Mais on essaye aussi, nous, après, de trouver des logements accessibles. Mais là, je vous avouerai qu'on va là-bas après. On a réservé donc 4 nuits, mais 4 nuits différentes parce qu'il n'y avait plus de place. On ne pouvait pas avoir 2 chambres, 4 nuits d'affil. Même 2, ça ne marchait pas. Donc on a 4 logements différents. Là, par contre, on n'a pas du tout regardé où est-ce que c'était. Et on va dormir dans un truc. On verra bien, mais on vous emmènera avec nous dans tous les cas. Bon, allez, on termine de manger. Et puis après, on va faire un petit peu se balader. Et puis petits beans, là. Une pièce, non ? Ouais. Bon, alors en fait... Alors en fait, ici, le riz, il était compris dedans. Oui. Bon, c'est bizarre, mais pas pour le plat de ta maman, mais pour nous, oui. Bon, finalement, moi, c'était 180. Et moi, 150. Très sympa, vraiment. Ouais, ouais. Ben voilà, une pharmacie empêquable. On cherche une petite super-être maintenant. Ouais. On n'a pas vu trop, mais on va jeter un œil. On enlève les chaussures, Mel, pour rentrer dans le supermarché. Des fois, ils ne veulent pas que tu rentres pieds nus. Et là, c'est pieds nus. C'est propre, hein ? Ouais. Ça paraît clean. On se retrouve un peu plus tard. J'ai fait une mini-sieste, j'en avais besoin. Alors, on a posé notre linge. Oui, alors... Le prix, c'est 60. On va au premier shop, ils nous disent 80, mais j'avais vu que c'était 60. Et le shop qui était collé, c'était 60. Enfin, ils sont bizarres. En accueil, ils sont un peu secs, je trouve. Ouais. Après, on ne veut pas que se plaindre, mais il faut dire aussi la réalité. Puis c'est la première impression. On est là depuis pas longtemps, donc c'est dur de juger. Et en fait, on va à l'autre shop. On demande gentiment s'ils peuvent séparer les couleurs et le blanc. Elle me regarde, genre... Genre, c'est bon qu'elle me dit l'autre. Puis elle ne répond pas. Non, elle ne répond pas. Et elle fait tomorrow. Ok. Tomorrow same time. On est là, au revoir, bonne journée. Et puis il y avait... Mel, tu t'es acheté un pantalon bleu. Alors, faites gaffe à ça. Ah oui, un nouveau pantalon, ouais. Le nouveau pantalon, là. Ou elle, machin. Bleu foncé. Je lui ai dit, c'est la première fois qu'on le lave. Parce que moi, je sais, quand on les ramène à la maison, ceux-là, tu les mets dans l'évier. Avec de l'eau froide, l'eau, elle est bleue. Donc... On l'a demandé de les faire séparer. Les trucs blancs et roses à côté, là, à mon avis, ils ne ressemblent plus à rien après. Donc, on lui a dit, attention, ça, c'est nouveau, ça n'a jamais été lavé, machin. Donc là... Voilà, voilà. On va se promener, bientôt le coucher de soleil. On s'est aussi renseigné pour le prix des voiturettes de golf. Ouais, il nous a dit 900. La petite est mille la grande. Il y a 100 bahts de différence pour la carte. Pour deux personnes de plus. J'ai pas compris. Et donc, ils ne veulent pas du tout réduire le cas. Ouais, en fait, on essaye de négocier un peu. Il dit, bah ouais, mais si je descends le prix, j'ai plus de commission. On comprend. Ça, il n'y a pas de soucis. Oui, bien sûr. Mais on va voir, on va faire le tour. Et scooter, c'est 250 bahts la journée. Moi, j'en ai vu à 200. Dans la rue, 200 pas négociés. Par contre, ce qu'on va faire, on va quand même aller voir un hotel juste à côté. Parce qu'ici, il y a un petit bug. Le réseau. Il y a zéro réseau. Et en fait, nous, on a été mis ici. On est tout au fond. Tout au fond. Et dans l'idée, les autres bagelots, ils ont des rangements en pouce et tout. Pas du tout comme sur la photo. Ils manquent des trucs. Mais voilà. On ne veut pas râler. On est le vilain petit canard du fond. En fait, on a été punis. Auprès de la route. Et autre chose, en fait, on est juste à côté de la route. Et le passage. T'entends que ça. La salle de bain, ça donne direct dessus. Puis, vu que ce n'est pas isolé du tout, tu as quand même pas mal de retours. Oh Jojo, elle s'est fait toute belle pour aller se promener. Bah ouais, tout neuf, ça. Mais on est très contents d'être ici. Bien sûr. Bon, après aussi. Bon, autre chose. J'ai encore un tout petit peu râlé. Les parents sont allés voir les plages. Bah nous, on n'a pas vu encore. Ouais, les parents sont allés et ils nous ont dit malheureusement. Et a priori. Dommage. Ouais, il y a des déchets. Un peu parti. Un peu parti. Mais ça, on l'avait déjà vu. Ça dépend souvent des courants aussi et tout ça. C'est ça, ça peut arriver. C'est même pas dit que ça vienne de là. Ça se trouve, ça vient de Bangkok. T'en sais rien, mais voilà. Même pas. Je pense que ça vient même de l'autre côté. Oui, ça peut venir de très loin. Ça arrive souvent. Bon bah, c'est parti. On va se balader un petit peu. Vous venez avec nous. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Ici, la vache, ça chante. Ça envoie du slip. Et puis, c'est très chill. L'île là, avec le coucher de soleil, c'est super beau. Super beau. Attention aux chiens irons aussi. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a pas mal. Mais ils sont endormus, je crois. C'est la nuit. C'est la nuit. Il faut faire un peu plus attention. Des fois, s'il ne vous voit pas arriver, il faut faire gaffe. On s'est déjà fait prendre des guetapons de chiens avec Ben. Oui, c'était à l'époque où on ne filmait pas. Mais même quand on filmait, je crois. Une fois, mais sans vous mentir, on a eu une peur bleue. On s'est retrouvés sur une plage. Tu marches sur la plage et tu as tous les chiens qui te courent dessus. Mais genre, il y avait moins 8 ou 10 chiens. J'exagère pas. Ah ouais, c'était flippant. Ils nous grognaient dessus des énormes chiens et on était bloqués. Je me suis dit, ça y est, on va mourir. Donc là, dans ce cas-là, marche arrière, on ne se retourne pas. Marche arrière, on part de leur territoire et normalement ça va. Une fois que vous êtes partis, vous courez très vite. Bon allez, petite balade. Et voilà, on s'est pris un petit cocktail au niveau du bar de notre hôtel. Comment ? Il est mignon ce petit bar, hein ? Vraiment très mignon. Donc là, c'est la paie à heure. Donc en fait, on paye 100 baht le cocktail à la place de 200. Tequila Sunrise pour moi et pour Ben, c'est un coup à livrer. Bon, voilà, petit coucher de soleil sympa, petit hôtel cool. Eh, moi, j'ai un teint joli. Ouais. Je me trouve belle pour l'autre fois. La fille qui se trouve jamais belle. J'ai bien peur de Tequila Sunrise, je suis un peu bourré. Ouais, c'est pour ça. Maman, ça va la tequila ? Ça se passe bien ? Moyennement, mais ça va. Je tiens bien encore. Christian, ça va ? Oh, très bien. Ah, c'est joli comme tout, ouais. On va jeter un coup d'œil et on va chercher un petit endroit pour manger maintenant. L'intuition féminine en avant. Ah, on va suivre la lumière. T'es sûre, on filme, Emel ? Oui, on filme. Bon, d'accord, ok. Alors, on s'est déplacé, on s'est un petit peu... Excentré de la plage. On est sur la rue dans un max comme ça. Et les prix, tu divises par deux, hein. Ouais, clairement. Il apparaît bon, hein. Donc là, le curry, il est à... Moi, j'ai pris un curry rouge poulet, donc c'est 100 baht. Et le riz, il est à 20. Et en plus, regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art. Bah ouais, c'est un dauphin. C'est un dolphin. Ouais. On ne mange pas les dauphins, normalement. Normalement, non, mais là, c'est en forme de riz, donc ça va. Donc moi et maman, on a pris la même chose. Donc Jojo, pareil, c'était quel prix redit ? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Ok. Avec le riz, ça fait 120. Ok. Et on a de la courge dedans, en fait. Tu goûtes ? On a de la courge. Ah ouais. Pumpkins. Non, ça, c'est les feuilles de kéfir. Si c'est coupé fin, ça va, sinon... Non, c'est pas coupé fin, c'est un gros morceau, donc je ne pense pas que... Je vais les enlever tout de suite. T'as goûté le pumpkin en premier ? Il est très bon, le pumpkin. Ah, c'est très bon. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. Et bah, cool. C'est beaucoup de valeur. Cri-cri, à ton tour, parce que tu as pris un truc différent ce soir. Oui, j'ai pris un garlic. Et il a l'air... Chicken. Excellent, quoi. Bon, le riz, toujours en forme de dauphin. Oui. Et toi, Ben, tu as pris quoi ? Attends, attends. Fini avec ton papa, s'il te plaît. Chaque chose en son temps. C'est bon ? Et ton prix ? Et le prix, c'est ? 120. 120 plus le riz, je pense 20. Et moi, j'ai pris un... Massaman. Il est beau, non ? Avec mon... J'ai demandé pas de riz, elle l'a mis quand même. Au tofu ? Au tofu. 80 en bas ? Parce qu'ici, ils ont pas mal de... C'est 80, moi. Donc, ça fait 100, normalement, je pense. Et puis, on a pris une grande bière, Léo, là, avec Cricri. Ah, 100 baht l'ensemble, là. Donc, voilà. Un, on me dit que moi, je pète le budget food. Mais j'ai un signalé, tu en as des autres qui pètent le budget boisson. À côté. Euh, je compense. Normalement, j'avais pas... Normalement, j'avais pas pris de riz. Donc, c'était 80. Après, tu aurais pu dire non quand ça arrive et... J'aurais pu. Est-ce que tu as dit non ? Non. Voilà. Là, tu as dit non, par contre. Je dis non, maintenant. Bon. Il est trop tard. Alors, Massaman, il y a des cacahuètes dedans et des pommes de terre. Cacahuètes, pommes de terre et ça a l'air bien. C'est bien. La sauce, c'est énorme. Le bol, il est énorme, quoi. Ouais. C'est bien servi, hein. Tofu, ça fait longtemps. Par contre, le garou, tu l'es. Oh, il est très bon. Il est très bon, hein. Très très bon. On reviendra manger là demain. Très très bon. Très très bon. Ah, il est bon aussi, Thomas. C'est malin. Le tofu, je préfère un peu plus grillé. Mais c'est bon. Bon, pour ce soir, tout le monde a l'air satisfait. C'est très très bon. Ah, je voulais dire la plage où est-ce qu'on était avec notre hôtel. Ah. On est vraiment dans la zone où il y a le plus de... Donc de chercher. Les parents, ça va, c'est bon aussi. Vraiment très bon. C'est bon, hein. Top, hein. Une bonne petite cantine. Ouais, c'est clair. Bah... Belle. Oui, ça va. J'ai cherché. Elle l'a pas trouvé. Non, franchement, c'est délicieux. C'est très très bon. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont... C'est piquant, mais c'est pas arrachant. Ouais. Il n'y a pas de la lave qui coule de votre bouche après, quoi. C'est genre, c'est un petit volcan qui s'installe. Tu pleures pas en mangeant, quoi. Mais t'es pas en éruption, quoi. Je sais comment décrire les plats ici, mais c'est super bon. Mais c'est drôle parce que ce midi, j'ai pris un repturie, là j'ai un repturie, rien à voir, en fait. Totalement différent. En quoi qu'à chaque restaurant, chaque plat est vraiment différent. Même si c'est le même intitulé, le bataille, il peut avoir genre 15 saveurs différentes. C'est clair. Pourquoi je parle genre comme ça en mode... C'est clair. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein. Vous avez compris ou pas ? Et demain, on part en exploration de l'île. On va essayer de louer une petite voiturette, mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est fini. Ouais, le repas, très bon, très bien. Donc, en tout, pour les quatre plats, plus la bière, la bouteille d'eau, les riz, ça faisait 590. 600, quoi. Alors, en fait, ça faisait 600 en tout. Donc, vraiment raisonnable. Lui, je suis pas sûr qu'il va aller très loin. C'était très bon. Donc, pour le prix, vraiment, ça valait la peine. Ouais. On a remarqué un truc ici. Ils sont un peu fermés. Un peu froid. Ils sont froids. Mais une fois... Il faut donner un sourire, d'abord. Donner un grand sourire. Dites merci, n'hésitez pas. Montrez que... Voilà. Parle un peu taille. Et ça déverrouille un peu le truc, quoi. Juste bonjour et merci en taille, ça suffit. Ouais. Attends, on va changer la batterie et on vous reprend tout de suite. On trouve que ça décomplexifie... Ça se dit ça ? J'ai dit un mot en trop ? Ouais, je sais pas. Un truc dans le genre, ouais. Salut, chien. Salut, chien. Il y a des chiens partout. Ouais, c'est clair. C'est normal, ça ? Bon, je change la batterie et on vous reprend. On vous reprend. Voilà, batterie changée. C'était le chien, le chat, je sais plus. Ouais, on disait que c'était cool d'être dans un coin qui est un peu moins urbain. Oui. Qui est aussi plus village, quoi. Petit village. Il n'y a pas trop de circulation. Ouais. Tu vas à pied tranquille. Tu n'as pas le stress de te faire écraser en traversant la route. Là, je pense que la route, on ne va pas avoir trop de bruit ce soir. Non, je pense qu'il devrait aller. Bah ouais, il n'y a personne. Il y a quelques chiens qui vont peut-être un peu nous couf. Hop là, je ne sais pas où on va. On ne voit rien. Attendez. Hop là. Et puis, il y a des petites marches partout. Bon, bah voilà. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et de découvrir cette zone. Oh putain, avec la lumière, ça m'a fait un peu chelou. Je ne sais pas où on est. On est où, nous ? Bah attends, on reste là. C'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'ensemble de nos aventures en mettant la petite cloche. Petit pouce en l'air, petit commentaire, tout en petit. Ça fait toujours plaisir et ça booste énormément l'algorithme. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires et on se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles aventures, toujours à... Comac chercher. Comac, salut les loulous. Salut les loulous. Salutilles-le-les. Hop, salut les loulous en tän predicted. Sous-titrage Société Radio-Canada